C'est comme ça qu'elle s'est faite connaître en France et depuis ses débuts au cinéma avec Noce Blanche, c'était en 1989 qu'elle n'aura tourné qu'une dizaine de longs métrages. Les réalisateurs qui ont la chance de la faire tourner parlent comme vous d'un certain charme irrésistible de la part de Vanessa Paradis. C'est le reportage de Frédéric Murarotto. Jean-Marc Vallée, vous faites désormais partie de la shortlist des réalisateurs qui ont su attirer dans leur filet Vanessa Paradis, une actrice à la filmographie plutôt mince, une dizaine de films au total. Et à l'écouter, ce fut même un coup de foudre professionnel. C'est la manière dont Jean-Marc a nous emmené, dans des émotions très profondes, mais dans la manière la plus subtile qui soit. Contrairement à des films qui veulent vous emmener au même résultat, mais où on se sent forcé à y aller et on a l'impression de se faire avoir. Et c'est énervant presque, alors que dans Crazy, il y avait ça, c'est qu'on partait dans quelque chose, mais qui vous submergeait d'émotions. Et justement, le début de carrière de Vanessa Paradis a été riche en émotions et pas forcément des plus agréables. La chanteuse de Jolo Taxi a été vite cataloguée Lolita, rien vulgaire, s'attirant les foudres d'un public qui n'allait pas pourtant tarder à l'adorer. Ce qui s'est passé, parce qu'on s'en est parlé assez souvent tous les deux, c'est vrai que Vanessa, elle a eu pas des débuts difficiles, mais enfin si, des débuts difficiles parce qu'elle a été très jeune, donc très tôt, elle a eu du succès dans les chansons, cinéma, etc. Et que donc, on lui en a voulu beaucoup de ça, et les gens lui reprochaient d'être cette espèce de Lolita qui est tortillée du croupier. Enfin voilà, c'est une image navrante qui n'est pas son image, qui n'est pas la personne qu'elle est, c'est pas la personne qu'elle voulait être non plus, mais ça l'a peut-être pas meurtrie ou blessée à vie, mais ça l'a endurcie, ça lui a appris en tout cas à être vigilante, pour bien regarder où elle mettait les pieds. Vigilante, méfiante, mais courageuse, Vanessa Paradis devient actrice avec Noce Blanche, du sulfureux Jean-Claude Brissot, un personnage fort pour un tournage éprouvant, qui lui vaut d'ailleurs le César du meilleur espoir féminin en 1989. Il faudra attendre six ans pour qu'elle refasse confiance à un réalisateur, ça sera Elisa en 1995, sous la direction de Jean Becker, des choix minutieux et sélectifs, espacés dans le temps, qui lui rapportent rarement des succès publics fracassants, excepté l'arnaqueur de Pascal Chomeil, près de 4 millions de spectateurs. Ce qui est clair, je pense que c'est quelqu'un qui se détermine sur des coups de cœur, elle a l'air de fonctionner un peu à l'instinct, quand elle sent un projet ou un personnage, elle y va. C'est qui ? Je suis votre garde du corps. Sans vouloir avec ses, on peut laisser un peu léger. L'efficacité ne se mesure pas à la carrière. Elle sait s'économiser et économiser les battements de son cœur, donc ça c'est pas mal. Donc effectivement, elle a le coup de cœur sélectif, même si elle ne se raisonne pas quand elle a des coups de cœur. Et oui, le cœur a ces raisons que la raison ignore. Dans la filmographie de Vanessa Paradis, certains coups de cœur se sont soldés par des échecs commerciaux et critiques, qui se souvient d'un amour de sorcière en 1997 ou d'Atomic Circus en 2004. Des échecs qui n'ont pas entamé sa crédibilité d'actrice, ni l'amour que le public lui porte. La belle, c'est se faire rare et se faire désirer. Elle ne se donne pas tout de suite, c'est un petit peu comme les matous un peu frileux. Elle observe, elle regarde, mais pas du tout de manière antipathique, mais simplement comme une observatrice. Et ce que je sais aussi, c'est qu'à partir du moment où elle a donné sa confiance, elle est d'une générosité et d'une gaieté illimitée. Vanessa Paradis abandonnerait donc complètement à l'univers de ses réalisateurs, à la manière d'une jeune fille amoureuse qui ferait tout pour son amant. Et ça, ça leur plaît. Elle est un petit peu plus qu'une actrice. C'est aussi ça le plaisir de filmer des stars, des gens qui ont une image très très forte. Donc elle est, comme je vous disais, je pense qu'elle est en partie auteure des films sur lesquels elle travaille. Elle amène les films, en tout cas par son interprétation, par ce qu'elle est. Les films se transforment au contact de Vanessa Paradis. Et ce qui est très très bien, parce que c'est ce qu'on cherche, nous les réalisateurs. C'est un supplément de créativité. Mais en revanche, la métaphore amoureuse, quand on se parlait de coup de foudre tout à l'heure, qu'elle tombe amoureuse de projet ou de réalisateur, c'est pas à sens unique. Évidemment, je suis tombé amoureux de Vanessa et je l'aime toujours autant. C'est pas possible de ne pas tomber amoureux de cette jeune femme. Donc l'âme sœur, c'était elle pour vous aussi? Oui, l'instant du film, tout à fait. Cette fille fait du bien, elle passe dans votre vie et fait un bien énorme. Elle est d'une grande générosité, d'une grandeur d'âme, d'une simplicité accessible, pro. Bon, parfait. Café de fleurs, ça somme.